Musique 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 Ça pique ce réveil Quelle heure il est ? 4h Musique 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 Ça y est, le deuxième jour a commencé et de bien belle manière je suis en plein milieu du désert c'est à moins d'une heure de Doha donc c'est assez pratique parce que ça permet du coup d'avoir pas mal d'activités à faire mais pas trop trop loin non plus. Musique On a du tout envie de dormir Musique 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 C'est pourquoi nos gens de Star People sont locales. Bon allez, après ce petit moment dans le désert, maintenant direction le spa pour se détendre un peu. Allez, à tout de suite. Ça y est, c'est fini. C'est génial. Je crois que je n'ai jamais été aussi propre de toute ma vie. Dans un renfoncement, là par exemple. Je prends la banquette, je te le dis direct. On est au restaurant. On va manger un petit peu, mais c'est le restaurant qui est dans le musée national. Donc on va faire une petite pause gourmande et après on fera une visite plus culturelle par rapport aux activités de ce matin. C'est une découverte parce que même moi quand je suis arrivé ici à Doha, j'avais aucune idée, je ne connaissais pas ces plats-là. Je les ai découverts ici. Franchement, je trouve ça intéressant. Après, je suis content que ça vous ait... Vous avez bien tout revisité, les desserts aussi. Même le café est très bon. C'est gentil. Alors, douze galeries qui parlent de l'histoire du pays, de plusieurs aspects du Qatar. Il y a trois parties, trois chapitres. Premier chapitre qui parle de l'histoire naturelle, des environnements naturels du Qatar. Deuxième partie, ça parle de l'homme qatarien. Comment il se déplaçait dans le désert, en mer, puisqu'il y a navigation maritime, etc. C'est un manuscrit du Coran, qu'on appelle le Coran de Zubara, qui a été écrit à Zubara en 1806. Et c'est quoi sa particularité ? Pourquoi il est exposé ici ? Parce que c'est le plus vieux manuscrit du Coran au Qatar. Au Qatar, bien sûr. Et voilà, je vais terminer ma journée au Souk. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit évidemment traditionnel que les touristes aiment venir visiter. Mais pour ça, je vais rejoindre Amina qui va me faire le petit tour du propriétaire. C'est parti. Bonjour Amina ! Bonjour ! Merci de me faire visiter un petit peu ce lieu iconique du Qatar. Je compte sur vous pour m'aiguiller. Avec plaisir. On y va ? Allez, on y va. C'est la place où les touristes aiment venir, parce que c'est l'endroit le plus authentique du Qatar. C'est l'un des plus anciens souk du pays, et donc c'est un souk qui date du début du 20ème siècle. D'accord. Ce que je veux, je veux nous montrer une route. C'est l'un des meilleures routes. D'accord. C'est un route qui vient du Cambodge, et il est très très bon effectivement. On peut le prendre comme ça, et se parfumer. Là, on va parfumer les habits. Quand on met le route, on va le frotter, et on va chauffer la peau, et c'est comme ça qu'on va après sentir le parfum du roulou. Hummm. Attends, mais c'est trop mignon. Viens voir. Je vais te proposer de prendre un café arabe. Généralement, on le prend avec une date. Il n'est pas sucré. C'est du café, hein ? C'est du café, ça ? Il y a des épices, ça c'est sûr. Tout à fait. Il y a des épices, mais il y a autre chose. Il y a de la cardamome, du safran, et des épices. Ici, on est dans le Majlis d'Adama. C'est un endroit où les hommes vont se réunir pour discuter de la vie quotidienne, partager, échanger sur la famille. Et on va aussi jouer. C'est un jeu de dames qui est très apprécié ici. D'accord. C'est un événement temporaire. C'est un événement temporaire. C'est le marché de la date. D'accord. Donc, il y a des dates qui viennent d'un peu partout. D'accord. Et il y a de la date aussi qatarique. Ah, c'est la date qatarique que je veux goûter. On va la goûter. Ah, parfait. C'est bon ? Elle est très bonne. C'est bon. Il y a un tout. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Il y a l'autre. C'est bon ? Bon, ça y est, la journée est terminée, on en a fait des choses aujourd'hui, non ? Donc là, il va falloir surtout que j'aille dormir, parce que demain matin, rebelote, je me lève à 4h. Je dois dormir. Allez, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501